Michel Gaillard, j'ai été entraîneur des équipes de France et j'ai été également DTN donc j'ai participé à six Jeux Olympiques, donc je fais partie des précurseurs puisqu'on a commencé en 88 à Séoul avec Jean-Philippe Gassien notamment et Patrick Biruchot. Ensuite j'ai fait 92, Barcelone avec la médaille de Jean-Philippe. J'ai fait 96 pour le Canada, Atlanta. 2000, je ne suis pas allé à Sydney, j'ai travaillé pour l'Angleterre mais je ne suis pas allé à Sydney. Et ensuite 2004 à Athènes comme DTN, 2008 et 2012 en France comme DTN également, donc j'en fais six participations Olympiques. Je ne suis pas le record même, mais pas loin, pour le tennis étal. Alors ce qui m'a marqué le plus à Séoul, c'est plus que de performance, je dirais c'est l'ambiance des Jeux Olympiques. C'est-à-dire en fait nous on pensait que les championnats du monde c'était une grande épreuve, c'est une grande épreuve, mais les Jeux Olympiques c'est une dimension complètement différente donc ça, ça m'a marqué et ça a été également en même temps un problème pour nous parce qu'on a été un peu submergé par ces Jeux Olympiques et on a vu beaucoup de compétitions. Je me rappelle notamment les matchs de volleyball, l'athlétisme, etc. Donc j'ai vu Boubka gagner, ça c'est peut-être en termes de victoire la chose qui m'a marqué le plus cette année-là. La finale des Jeux, mais en gagnant, puisque j'ai coaché Jean-Philippe en finale des Jeux Olympiques à Barcelone, mais il a perdé. Alors je revivrai les Jeux, ça a été une expérience fabuleuse, mais évidemment quand on arrive en finale, on en joue pour gagner. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Donc si je pouvais les revivre, ça serait en faisant changer le score. Je retiens ce côté convivial, social. En fait, on a beaucoup de, on a des images présupposées des champions parce qu'on les voit beaucoup à la télévision. Je parle de tous les sports. Quand on est coton dans le village, on se rend compte qu'ils font face aux mêmes problèmes que chacun d'entre nous, qu'ils sont enthousiastes et enthousiasmés par l'événement olympique. Moi, je retiens une grande, c'est une fratrie qui vit une expérience ensemble. Donc c'est l'aspect de la synthèse d'un monde qu'on aime revoir tous les jours. Bien sûr, on fait vraiment partie de l'équipe de France et plus on est dans les jeux. Alors la première année, en Séoul, on était malheureusement à la fois spectateur et acteur. Après, on est devenu proprement acteur. Mais une fois qu'on a terminé, on a la chance de vivre dans ce village, de rester là, de participer aux exploits, d'être des témoins des exploits des Français et on se rend compte de la dynamique que ça crée dans une équipe. Quand on démarre les Jeux Olympiques avec des médailles, on voit bien que les suivants ont plus confiance. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui à l'équipe de France Tennis de Table parce qu'il y a eu des performances avec les frères Lebrun. On voit bien que les autres jouent mieux, les garçons et les filles. C'est un peu ça les Jeux Olympiques. Je crois qu'à Paris, ce sera important que si le démarrage est bon, ça devrait amener beaucoup de bons résultats. En tant qu'entraîneur, on est vraiment centré 100% du temps sur la préparation de la compétition, sur la gestion de la compétition pendant qu'on est au jeu. Parce que comme je dis tout à l'heure, le problème des Jeux, c'est qu'il y a beaucoup de dispersion possible. Donc il faut vraiment manager le timing, la préparation, les journées des athènes. Par exemple, je vous donne un exemple à Barcelone. On avait pris des vélos pour aller du village olympique, pour aller à la salle, pour gagner du temps, etc. Donc ça, c'est le rôle du coach. Il est vraiment très près de la performance. Le DTN, c'est plus un manager. En fait, il est en relation évidemment avec l'ensemble du stade. Il est également en relation avec l'ensemble de l'organisation de l'équipe de France et des Jeux Olympiques. Donc il fait beaucoup plus de choses et il se met un peu, il se met en retrait par rapport à la performance. Oui, ça se prépare différemment parce que les championnats du monde, les championnats d'Europe, encore plus, on est en famille. On se connaît, on connaît le fonctionnement, on connaît les adversaires, évidemment, aux Jeux Olympiques également. Mais on n'est pas dans ce monde où il y a dix mille personnes dans un village olympique. Il y a du buzz en permanence, il y a une vie 24 sur 24. Donc on est beaucoup moins maîtres de ce qui est extérieur et on est obligé de s'adapter à un monde qui a tendance un peu à vous disperser. Donc on est pris, même dans le village où il n'y a pas de journaliste, on est pris par la dimension de l'événement. Parce qu'en fait, on peut le vivre en permanence. Il faut savoir qu'il y a des écrans de télévision partout. On peut manger 24 heures sur 24. Tout est gratuit. Donc ça change complètement la vie des gens au quotidien. Et je pense que les premiers Jeux Olympiques que nous, on a vécu, on a manqué de repères. En fait, j'avais beaucoup parlé avec mes collègues qui étaient déjà allés aux JO. Mais en fait, tant qu'on ne l'a pas vécu, on n'a pas appris les choses. Ça ne s'apprend pas dans les bouquins. Alors ça, c'est intéressant parce que quand on est à l'extérieur, on pense qu'il y a beaucoup de stress. Quand on est à l'intérieur, on se rend compte qu'il y a du stress. Mais on a la chance aussi d'être un peu isolé. Parce qu'il n'y a pas de personne. Peu de gens peuvent rentrer dans le village olympique. Donc quand on reste dans le village olympique, on est un peu protégé. On sent qu'il y a de la pression, qu'il y a de l'attente, etc. Mais c'est quand on sort que c'est vraiment impressionnant. Moi, je me rappelle à Barcelone, après les huitièmes quart de finale, il y avait 100-150 journalistes conférences de presse. Alors qu'au tennis de temps, on n'est pas vraiment habitué à avoir 100-150 journalistes. Et je me suis rendu compte en fait de l'impact quand je suis revenu en France après les Jeux de Barcelone, sur les gens qui m'arrêtent dans la rue, toute la presse, etc. On a un presse-book qui est énorme. Alors donc, je dirais que quand on y est, on fait sa performance, on fait son boulot. Et c'est bien de pouvoir être un peu extrait de cette folie médiatique. Donc le village, pour ça, est quelque chose de protecteur. Mais évidemment qu'on se rend compte, on sait que le poids de la médaille olympique, parce qu'on en parle tellement, et il faut à la fois que ce soit motivant et que ça permette de mieux jouer, que ce ne soit pas un frein par rapport à... que l'enjeu ne domine pas le jeu, en fait. Je pense que ça va en apporter. Félix a dit d'autres jours que pour le moment, il ne sent pas ça, mais ça va monter au fur et à mesure, parce qu'on voit bien tout l'engouement médiatique. On voit bien... Les gens parlent de tennis de table. Donc, on se rend compte. À un moment, ça peut, ça peut te rattraper. C'est pas sûr, mais ça peut. Et je vois que l'art de la préparation, c'est de se mettre un peu à l'abri de ça et de se préparer à ces moments où la tension va arriver. Comment je vais le gérer, etc. Parce qu'il y aura la famille, il y aura les amis, il y aura les projistes. Évidemment, dans la salle, il y a 6500 places. Il y en aura beaucoup qui veulent que les Français gagnent. À Barcelone, il faut savoir qu'il n'y avait pas de par équipe. C'était les doubles et les simples. En double, Jean-Philippe et Damien Hélo ont perdu en quart de finale, avec une balle de deux partout contre les Chinois en quart de finale. Donc, on a vu... Il y avait beaucoup de pression, parce qu'on avait raté Séoul. Jean-Philippe était numéro 1 mondial à ce moment-là, le classement de juin 1992. Donc, on a fait vraiment une préparation, on a fait une longue préparation à Mez, dans le sud de la France, où il y avait un centre d'entraînement, dans lequel tous les joueurs européens sont venus. Et puis, pendant la compétition, je dirais que ça s'est déroulé comme prévu, même s'il n'y a pas eu beaucoup de matchs faciles. Alors, en poule, ça a été, mais à partir des huitièmes de finale, 21-10, la fin de la belle, c'est Yonamkyou, qui était champion olympique de Séoul. Donc, ça a été un combat permanent. Mais c'était... Jean-Philippe a géré ça de manière sereine, je dirais. Donc, on avait vraiment un staff autour de nous, une belle équipe de France, un staff qui nous encourageait. Les conditions étaient quasiment parfaites. Bon, après, jusqu'au moment de la première médaille, puisqu'en fait, à Barcelone, il y avait quatre médailles, il y avait deux médailles de bronze. Donc, elle a gagné son quart de finale contre Dengui, il était assuré d'avoir une médaille. Ce match était très émotionnel, je m'en souviens bien, puisqu'il était mené de 1 à 6 heures, et en plus, il gagne 21-5 à la belle. Donc, il a pu profiter de ce moment-là. Puis après, il y a eu la préparation de la finale. La finale, bon, comme j'ai toujours dit, j'ai eu du mal à revoir ce match. Je l'ai revu, mais j'ai mis beaucoup de temps à le revoir. Mais bon, il faut reconnaître que ce jour-là, Valner était le meilleur joueur du monde. Alors, on réalise que c'est une grande performance, que c'est un exploit, parce que c'est la première médaille. Donc, évidemment, comme c'est la première, ça marque l'histoire. C'est le point de référence. Et bon, on a toujours espéré que c'était qu'un point de départ. On n'en a ajouté qu'une à Sydney en 2000, en double, Patrick Schillat et Jean-Philippe. Et maintenant, je vois qu'il est temps de continuer. Donc, évidemment, Jean-Philippe, après Jacques Secrétain, mais qui a plus malheureusement pas participé au jeu, puisqu'ils sont arrivés à la fin de sa carrière, c'est la deuxième référence du tennis de table français, et la première par rapport aux Jeux Olympiques. Donc, c'est lui qu'il faut aller, qu'il faut aller battre maintenant. Je pense que la civilisation, enfin, la culture implique beaucoup. Je crois qu'en Corée, il y avait une organisation très, très, je veux dire, très cadrée, etc. Le tennis de table, c'est un public asiatique uniquement qui est fanatique au bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est vraiment des supporters énormes du tennis de table. Donc ça, c'était une chose. Barcelone, c'était beaucoup plus festif, c'est espagnol. Donc, et il y avait dans la salle de ping, c'était une ancienne gare au centre de Barcelone. Et il y avait vraiment une ambiance qui portait les athlètes. C'était très bruyant, mais très porteur. Ensuite, donc 96 Athènes, c'est les jeux que j'ai vécu, où j'ai trouvé qu'il y avait le moins de dynamique, par rapport à l'organisation, par rapport au fait que beaucoup d'Athéniens n'étaient pas là, etc. Alors, Sydney, je n'étais pas, mais dans l'histoire, c'est l'équivalent de Barcelone en termes de réussite. Et puis Pékin, pour nous, pour juste, évidemment, c'était aller faire les Jeux Olympiques à la Mecque, quelque part, puisque c'est le temple du tennis de table. Donc, c'était des beaux jeux, mais Pékin, c'est une très grande ville, les déplacements étaient compliqués, etc. Donc, je veux dire, pour moi, ce n'étaient pas les meilleurs. Et puis, après Londres, Londres, j'ai vécu comme DTN ici. C'était, je pense, après Barcelone, pour moi, c'est un merveilleux souvenir, par l'ambiance qu'il y avait et l'implication du pays. On se rend compte que, bon, j'ai travaillé en plus là-bas, je connais bien l'Angleterre. On se rend compte que l'Angleterre et le Royaume-Uni étaient vraiment impliqués dans les Jeux Olympiques. Et ça s'est ressenti dans toute l'organisation, dans tous les stades, etc. J'ai eu l'occasion de voir beaucoup de sports. Et on voyait bien que c'était une fête pour le public de Grande-Bretagne. Moi, je me rappelle, il y avait Agassi, Stéphigraf, Federer, on a vu le gym courir du tennis également. Puis, plus tard, après, il y a eu Seth Bolt, etc. Mais bon, on se rend compte que ce sont des gens, je l'ai dit tout à l'heure, un peu, des gens normaux, à part qu'ils vont plus vite, qu'ils sont plus forts, qu'ils sautent plus haut. Et après, qu'ils vivent ça aussi, toujours avec le sourire. Ils sont dans le village olympique, beaucoup leur demandent des autographes. Alors, je sais, il faut peut-être éviter de le faire un peu, mais ils sont toujours très ouverts. Je me rappelle aux derniers Jeux Olympiques, avec l'équipe de France à Londres, les nageurs qui avaient beaucoup de succès, etc. Tout le monde était très décontracté de ce point de vue-là. Donc, c'est un peu Disneyland pour les jeunes. Alors, Disneyland, c'est bien, mais ça peut être aussi, quelquefois, on peut perdre un peu son focus. On n'est pas là pour regarder les autres, on est là pour performer. Et il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Et ça sera probablement, pour les Jeux à Paris, un des éléments majeurs de comment je vis dans le village olympique pour performer. Je l'ai bien vécu. En plus, je suis arrivé, c'était une quarte finale. Donc, c'était merveilleux. J'ai vécu ça. J'étais très heureux parce que j'ai ressenti, je disais au président Gilles Herbe, on a regardé beaucoup de matchs ensemble pendant les demi-finales, les gros matchs. J'ai dit, je ressens, c'est la première fois que je ressens ce que j'ai vécu quand j'étais coach. Donc, ça veut dire que j'étais dans… On voyait qu'il y avait une dynamique, une volonté, un travail d'équipe, etc. Le fait, en plus, que les filles et les garçons soient sur le podium. Donc, pour moi, c'était un grand plaisir parce que j'étais… Après être parti comme entraîneur national puis revenu comme DTN, j'étais un peu triste de ne pas voir les équipes de France briller. Et là, elles brillent à nouveau. Et puis, on voit l'impact qu'elles ont par rapport au niveau international, par rapport aux autres, le respect qui est revenu, etc. Moi, je suis très heureux de cette période parce qu'en plus, je suis assez chanceux. J'habite Montpellier, à 200 mètres de la salle où s'entraînent les Frères Lebrun. Donc, je vis ma fin de vie de tennis de table au cœur, je dirais, du très haut niveau. Et c'est fabuleux pour notre fédération. Je crois en plus que c'est lié. En fait, le fait que Félix et Alexis aient amené ces résultats, ça amène… On y croit. Moi, j'avais vécu ça à la salle d'entraînement quand j'entraînais l'équipe de France. Parce que quand Jean-Philippe a commencé à gagner, on a vu les autres. Là, ça s'est limité un peu aux garçons. Pour y croire aussi. Parce qu'on se dit, moi, je m'entraîne avec lui, je peux le battre à l'entraînement. Il n'y a pas de raison que je ne fasse pas pareil. Et là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et j'étais très, 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 très heureux et très fier de voir le résultat de Pritika ce week-end dernier à L'Oblicana. Battre trois filles dans le top 10, ça montre qu'elle continue à progresser. Tout le monde le savait, mais là, elle l'a marqué. Donc, évidemment, c'est une fierté. Et puis, je crois que c'est une image fabuleuse pour les sportifs eux-mêmes et pour notre fédération. Alors, moi, je ne donne pas de conseils. Mon expérience me dit qu'en fait, il faut trouver l'équilibre. Il faut être à la fois très sérieux, très centré sur ce qu'on fait et très relax. C'est-à-dire qu'il faut continuer à prendre du plaisir. Il faut se rappeler que le ping, c'est un jeu. Quand on joue contre des adversaires, ce qui est important, c'est d'avoir l'esprit toujours clair pour penser que c'est un match entre deux cerveaux. C'est des questions et des réponses. Alors, préparez-vous, reposez-vous, motivez-vous. Mais je crois que tout le monde est déjà motivé. N'en faites pas plus que ce que vous faites d'habitude pour le moment. Et puis, prenez du plaisir aux JO et on sera là pour vous encourager. Je leur dis d'abord merci parce que j'ai vécu au championnat d'Europe en Suède. Il y avait pas mal de supporters qui étaient là. Et puis, ils sont très enthousiastes à Montpellier au championnat de France. On a vu qu'il y avait aussi des gens qui étaient vraiment très motivés. Donc, un grand merci parce que c'est très important pour les athlètes, pour le staff, pour la fédération, de voir qu'il y a des gens qui prennent du plaisir. Je leur dirais restez positifs, même si quelquefois on est un peu déçus. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est un jeu. Alors évidemment, les JO, quand on perd, il faut 84 ans pour revenir. C'est très long, mais il faut rester positif. Il faut qu'ils soient sûrs que leur encouragement, ils valent quelques points dans les matchs. Et quelquefois, ces quelques points font la différence. Alors, un grand merci et un grand bravo !